J'étais étudiant en GERAS, Gestion des Ressources Humaines. D'après ma licence 3, je me suis orienté dans le monde de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le secteur de l'agriculture. Je me suis lancé, débuté sur une petite portion de terre de 25 mètres carrés, à Gioson-Komine. C'est par là, maintenant que j'ai commencé à avoir un peu de profit, qui m'a permis aujourd'hui de venir ici, sur notre terre qui nous est propre, d'un hectare, de faire des installations, des grillages, pour élargir l'activité. Donc, je fais des cultures maraissage, légumes, et aussi arboriculture, c'est-à-dire les arbres fruitiers. Vous voyez ici dans le sang des fruits, comme des manguiers, des bananiers, des cocotiers. Pour les produits que j'ai, je les diffuse à travers l'Internet. J'ai des clients qui me contactent à travers la page Facebook de mon entreprise, et aussi la page WhatsApp Business, à travers aussi mon site Internet que j'ai, et aussi j'ai fait des vidéos postées au niveau du YouTube. Donc, j'ai des clients qui me parviennent vers Dakar, vers Koulak, et aussi vers le secteur de notre département, Fondjoun. J'ai eu à contacter l'Insec à travers le programme CN032. Donc, en ce moment-là, j'avais des difficultés pour continuer mes activités, surtout le maraissage. Parce que qui dit maraissage, dit les produits pendant la saison cesse. Donc, les gens ont besoin de beaucoup de légumes. C'est à cela, maintenant, que je me suis rapproché de Jocolapse. À travers l'Insec, ils m'ont vraiment appuyé sur une somme qui m'a permis vraiment de continuer mes activités. J'avais pris 600 000 francs. Donc, ces 600 000 francs, j'ai pu avoir vraiment de revenus importants. J'ai parvenu vraiment à faire une installation d'irrigation qui me permette de faire l'arrosage de mes plantes correctement et aussi me fournir un générateur d'énergie. Les panneaux solaires volcaniques que j'ai, qui sont vraiment puissants, qui fonctionnent même en période froide, ça fonctionne correctement. Donc, c'est bien installé. Donc, je n'ai pas de souci d'énergie. J'ai eu à recevoir un accompagnement technique parce que Jocolapse ne nous a pas laissé après la formation. Ils ont fait maintenant suivi poste financement. Après le financement, ils nous ont suivi par des formations techniques qu'ils organisent. À chaque fin du mois, on se retrouve dans un milieu. On forme sur l'innovation d'entreprise. On forme sur comment vendre ses produits et le e-commerce. Donc, vraiment, ils nous ont outillé techniquement. Mes rêves de départ, c'est d'avoir une ferme intégrée. D'où il y aura comme activité l'élevage, la pisciculture, l'apiculture, mais aussi de faire les techniques de pépinière parce que ça marche beaucoup ici. Donc, c'est des rêves que je voudrais vraiment y atteindre. Et je compte vraiment avoir beaucoup plus de financement pour pouvoir réaliser ces rêves. Je compte en l'avenir d'obtenir beaucoup plus de financement très important qui me permet vraiment de faire ces réalisations.